Bonjour, chers amis, c'est toujours avec grand plaisir que je me retrouve et je me trouve dans cet amphithéâtre. Comme vous le savez, je suis diplômé de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises. Et donc, c'est avec grand plaisir que je me retrouve autour de mes amis professeurs et leur dire tout le plaisir que j'ai à être avec vous ce matin. Malheureusement, j'ai un engagement qui va faire que je vais devoir vous quitter, mais j'ai tenu quand même à venir et à faire une petite introduction pour un colloque ou un séminaire qui est d'une extrême importance et qui est à l'heure du temps. Il s'agit en effet de passer d'une ère où on est dans une ère amateur à ce qu'on appelle le professionnalisme. Et pour pouvoir réussir ce passage, croyez-moi, ce n'est pas si facile que ça. Si on décide de rester amateur, on l'a décidé pendant de longues années et vous avez vu le résultat que ça a donné. Si on décide de passer au professionnalisme, et une fois qu'on est professionnel, tout va très bien. Mais en fait, le passage de l'amateurisme au professionnalisme requiert beaucoup d'efforts de la part de l'ensemble de l'écosystème du sport, que ce soit au niveau des clubs, au niveau des joueurs, au niveau des dirigeants, au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales. Et donc tout l'écosystème est véritablement appelé et invité à faire ce passage. Ce passage, il faudrait qu'on prenne conscience de quoi on parle. En fait, sur 260 000 licenciés qui existent aujourd'hui au Maroc, on est en train de parler de deux disciplines qui peuvent passer au professionnalisme de manière, on va dire, assez naturelle. Le football et le basket. Ces deux disciplines, on parle d'à peu près 200 clubs, 200 associations sportives qui devraient donc pouvoir migrer vers un modèle de professionnalisme. Et ces 200 associations, si on prend en sorte, et on prend en compte que dans chaque association, il y a à peu près 25 joueurs professionnels, foot et basket combinés, qu'on parle d'à peu près 5 000 personnes. Donc finalement, en termes de quantité, on n'est pas sur des quantités énormes. Mais on est quand même dans un domaine qui déchaîne des passions et qui déchaîne véritablement beaucoup d'actions et de réactions, en sachant que depuis 1984, où il y a eu la première tentative de passage au professionnalisme au niveau de la Fédération Royale Marocaine de football, nous n'y sommes pas encore arrivés. Pour 5 000 sportifs, 200 associations sportives. Donc, on est d'accord que d'un point de vue quantitatif, on ne parle pas de beaucoup, de volume. Par contre, d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue décharge émotionnelle que cela procure, on peut dire que ça a été extrêmement difficile. Alors, nous avons eu des discussions avec le président de la Fédération Royale Marocaine de football, c'est Ali Fessi-Ferry. Nous avons eu des discussions avec le président de la Fédération Royale Marocaine de basketball. Bolle, nous avons eu des discussions avec nos amis qui sont ici, avec nous sur l'estrade, et nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Alors, pour pouvoir y aller, il fallait préparer certains préalables. Le premier préalable important, c'est la formation. On ne peut pas passer au professionnalisme sans qu'on ait une machine de formation qui fonctionne. Or, la machine de formation de l'État Maroc, au niveau sportif, était en panne, il faut le dire. L'Institut Royale de formation des cadres était fermé. On ne formait plus de manager du sport. Et puis, on n'a jamais pu lancer des brevets d'éducateurs sportifs ou des brevets d'éducateurs associatifs. Et puis, le plus important, c'est qu'au niveau du dirigeant, en dépit de plusieurs efforts et de plusieurs conventions entre la Fédération et certains groupes, notamment celui du SKAE, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de formation. Le deuxième préalable qui est extrêmement important pour le professeur d'éducation, c'est l'infrastructure. L'infrastructure footballistique au Maroc, croyez-moi, était en panne. Quand on voit l'état des stades dans lesquels jouent nos équipes, c'est peut-être des stades qui étaient valables dans les années 50 et 60, mais c'est des stades qui ne sont plus aujourd'hui valables. Et donc, notre infrastructure, que ce soit pour tous les clubs, à l'exception peut-être des clubs de Casablanca, un degré moins de rabat, est une infrastructure qui est aujourd'hui défaillante. Troisième préalable, c'est la loi. Eh bien, la loi sur le sport au Maroc était aussi en panne. Pourquoi ? Parce que c'est une loi qui a été faite en 1987. Ses décrets d'application ont été promulgués en 1993, c'est-à-dire six ans après que la loi ait été adoptée. Et entre 1987 et 2010, il s'en est passé des choses au niveau des règles du sport.